Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, c'est l'apôtre des nations, Bowie, Vons Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations, leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Judas. En ce jour béni de mon 18e enseignement et en même temps, 18e jour de jeûne et prière de consécration annuelle sur 40 ans, Je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui aussi, mon deuxième jour, c'est que sans rien manger ni boire, un impératif du Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Le thème d'aujourd'hui est Jésus, le Verbe de Dieu. Jésus, le Verbe de Dieu. Et le jour passé, l'enseignement passé apportait sur Jésus l'alpha et l'oméga. Voilà, Jésus, le Verbe de Dieu. Vous devez savoir, d'abord, que lorsque nous disons Jésus, le Verbe de Dieu, vous devez savoir que le Verbe signifie la parole. Dans son sens propre, figuré comme sens propre, le Verbe signifie la parole de Dieu. Donc, dans les Saines Écritures, il est écrit, « Au commencement était le Verbe, le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. » Ça a été traduit par « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Donc, le Verbe, c'est la parole de Dieu. Partout où vous voyez la parole de Dieu, il est écrit dans les temps anciens, le Verbe. Et je vais vous choquer, je vais choquer les chrétiens, surtout les chrétiens. Je vais choquer le monde, mais choquer surtout les chrétiens. Je vais vous dire que la Bible que vous voyez et tous les autres livres saints, la Bible que vous voyez et tous les autres livres saints ne sont pas la parole de Dieu. Parce que vous prenez le micro, vous collez sur la Bible et les autres livres saints, la Bible elle-même ne pourra pas parler, ni les autres livres saints. Les autres livres saints ne pourront pas parler. Parce que la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Hébreu, chapitre 4, verset 12. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle respire, elle voit, elle entend, elle parle, elle se meurt. La Bible dit en Apocalypse, chapitre 19, le verset 11 à 16, que la parole de Dieu est montée sur un cheval blanc. Vous prenez tous les livres saints, vous mettez sur un cheval, ça va tomber. Mais la parole de Dieu, c'est monté le cheval. Parce que c'est une personne. Elle est vivante, elle est éternelle, elle est efficace. Hébreu, chapitre 4, le verset 12. La parole de Dieu est vivante. C'est une personne. C'est pourquoi vous pouvez trouver des passages qui manquent dans certaines Écritures. Et des passages que vous n'arrivez pas à comprendre dans la Bible. Comme Cain a tué Abel, ils étaient deux. Mais Cain l'a tué Abel. Où il a trouvé la femme qui l'a mariée ? Puisqu'ils étaient deux. Voilà. Donc, si vous lisez les saintes Écritures, vous connaîtrez la vérité. Mais si vous rencontrez la parole de Dieu face à face, qui est Jésus. Si vous avez une communion avec la parole, elle vous dira tout. La Bible dit, dans ce monde, nous ne connaissons qu'en partie. Mais bientôt, nous connaîtrons comme Dieu connaît. Voilà. Donc, vous devez savoir que la parole de Dieu, c'est le Verbe de Dieu. Et le Verbe de Dieu, c'est la parole. Hébreu 1, 3. La Bible dit, Dieu soutient l'univers par sa parole puissante. Et Jésus est la parole de Dieu. Vous devez remarquer que la parole de Dieu est le Verbe de Dieu. Et le Verbe nous permet d'avoir une phrase correcte, une phrase orientée, plein de sens. Je vais au marché. Le Verbe aller. Je mange du foutu. Le Verbe manger. J'ai une jolie robe. Le Verbe avoir. Je suis un pasteur. Le Verbe être. Donc, ça nous permet d'agencer les phrases orientées et donner une bonne connotation. Le Verbe aussi, c'est ce que Dieu utilise pour créer. C'est l'ultime instrument de création divine. C'est par le Verbe que Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible dit, en Jean chapitre 1, le verset 1 à 3, tout fut créé par la parole, le Verbe de Dieu qui est Jésus. Et la Bible dit, rien de ce qui existe n'a été fait sans le Verbe de Dieu, sans la parole de Dieu qui est Jésus. Colossiens 1, 16 dit, c'est par lui que Dieu a tout créé, les choses visibles et invisibles. Genève chapitre 1, le verset 1 à 3. La terre était informe et vide. L'océan recouvrait, l'obscurité recouvrait l'océan primitif et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et le Verbe de Dieu dit, qu'il y ait la lumière, que la lumière soit et la lumière fut. Le deuxième jour, qu'il y ait une voûte qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu accomplit cela ainsi et il appela cette voûte ciel, ça sépare la pluie d'en haut et les eaux d'en bas. Le troisième jour, que les eaux se retirent et laissent apparaître les continents. Et l'eau recouvrait la terre, ça s'est retiré, on a vu le sec que Dieu a appelé les continents. Et le même jour, il a fait les verdus, les arbres avec les noix et les pépins. Le quatrième jour, qu'il y ait de lumière dans le ciel pour éclairer la terre, présider le jour, la nuit, séparer la lumière des ténèbres. Et il a fait la principale source qu'il appelait le soleil, la petite source qu'il appelait la lune et il plaça les étoiles. Le cinquième jour, qu'il y ait des oiseaux dans le ciel et que la mer grouille d'une foule d'êtres vivants. Il a fait les oiseaux déserts et puis il a fait les monstres marins, il a fait les poissons, les grands et les petits. Le sixième jour, il a dit faisons les animaux sauvages, les animaux domestiques et Dieu les a créés. Et le même cinquième jour, il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il a fait ainsi. Vous allez remarquer qu'avant de créer, il parle d'abord, c'est ça on a dit le verbe. Dieu dit faisons qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait, que ceci soit et cela fût. Ce n'est pas le verbe. Donc le verbe est créateur, le verbe est la parole et le verbe c'est Jésus, la parole de Dieu. Donc le verbe c'est à Dieu, c'est l'ultime personne que Dieu utilise pour créer, sa propre personne qui a le verbe, il l'utilise pour créer. Et puis numéro deux, le verbe est communicateur, ça permet à Dieu de communiquer. Dieu communique toute sa création par le verbe. Je vous dis qu'une vraie phrase, une vraie phrase sensée, il y a toujours un verbe là-dedans. Donc le verbe permet à Dieu de communiquer avec sa création. Lorsque Dieu s'adresse à quelqu'un, lorsque Dieu lui parle indirectement ou directement par voix ou dit, ce n'est pas le verbe, sa parole. Voilà, Ézéchiel chapitre 2, le verset 10, Dieu dit, adresse-toi à eux en leur disant, ainsi parle l'éternel. Jérémie chapitre 10, Jérémie chapitre 18, voilà, le verset 1 à 12. Jérémie dit, la parole de l'éternel me fut adressée en ce thème. Le verbe de Dieu me fut adressée en ce thème. Avant, Dieu parlait directement au peuple, il a eu peur. Alors Dieu dit, le peuple a peur, le peuple a raison d'avoir peur, de m'écouter lui parler directement. Prochainement, je m'adresserai au peuple par un intermédiaire qu'on appelle aujourd'hui le prophète. Et il dit, tu t'adresseras maintenant Moïse. À partir de toi, vous vous adresserez au peuple en leur disant, ainsi parle l'éternel. Donc le verbe est comme le moyen de communication entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi Jésus dit, personne n'est pas allé à Dieu en me soutenant. Alléluia. Parce que le verbe nous permet de communiquer. Deux personnes qui parlent communiquent par le verbe. Voilà. Le verbe, c'est Jésus, la parole de Dieu. Et le verbe est et ne passera jamais. Le verbe est, le verbe est, le verbe n'était pas, le verbe ne sera pas, mais le verbe est et ne passera jamais. Voilà. L'écriture déclare en Luc 21, 33. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu. Mais les paroles ne passeront jamais. Les paroles de Dieu ne passeront jamais. Voilà. Le ciel et la terre peuvent passer. Les hommes, les animaux, les plantes, tout peut passer. Mais la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Permettez-moi de voir encore. Voilà. Le verbe est. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus n'a pas, mais Jésus est. Il est. Jésus n'a pas la lumière, mais il est la lumière. Jésus n'a pas le pain de vie, mais Jésus est le pain de vie. Jésus n'a pas l'eau, mais il est lui-même la source d'eau de la vie. Voilà. Jésus n'a pas de témoin, mais il est le témoin fidèle et véritable. Voilà. Jésus est la lumière du monde. Jésus est l'étoile brillante du matin. Jésus est le descendant de David. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas la Bible dans les livres de Job, le chapitre 22. Que jette ton or, ton trésor, dans les eaux du Torrent. Et l'éternel lui-même sera ton or et ton trésor. Donc ça veut dire que le verbe est Dieu. Le verbe est la parole de Dieu. Et le verbe est Jésus. Jésus lui-même, il est ton trésor. Avoir Jésus, c'est avoir toutes les richesses du monde. Parce que ce n'est pas lui que ses richesses ont été créées. Numéro 1. Jésus n'a pas, mais il est. Il est le seul qui est. Numéro 1. Je suis le pain de vie. Vous voyez le verbe être. Je suis le pain de vie. Jean 6, 48. Oh, bizarrement, les hommes ne peuvent pas vivre sans pain. L'Écriture déclare, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain, le pain, c'est la nourriture quotidienne. En général, des habitants de la terre. Voilà. Donc, Jésus n'a pas dit, je le pain, mais il dit, je suis le pain de vie. Jean 6, 48. Après, il dit, je suis la source d'eau de la vie. Jean 7, 37 à 38. Moi, Jésus, je suis. Vous allez remarquer qu'il n'a pas dit, je. Il dit, je suis. Je suis la source d'eau de la vie. Jean 7, verset 37 à 38. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que l'homme a besoin de pain et l'homme a besoin d'eau. Vous allez aller dans un gala, à un mariage, à une réception. Vous allez boire. Même si le robinet, quand on l'ouvre, c'est du champagne. Quand on l'ouvre, c'est du jus de raisin. Quand on l'ouvre, c'est un jus de fruits. Vous allez voir que vous allez avoir besoin de l'eau. Vous aurez soif. Quelque soit ce qui va couler dans votre robinet, vous demanderez toujours de l'eau à boire. Et Jésus dit, je suis la source d'eau de la vie. Donc, l'homme a besoin de Jésus pour vivre, pour se nourrir, et pour être désaltéré. C'est pourquoi, en Jean chapitre 6, verset 35, il a combiné les deux choses. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim, et celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Jean 6, verset 35. Gloire à Jésus. Il pousse encore le bouchon très loin. Il dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 18. L'homme a besoin de pain pour manger, l'eau pour se désaltérer, mais la lumière, l'homme a besoin de la lumière. Il dit, je suis. Il n'a pas dit, j'ai la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Comment on pouvait comparer, lui qui a créé la lumière à la lumière elle-même. Jésus est plus que la lumière du soleil, la lumière de la lampe, la lumière du jour. Jésus est la lumière. Et celui qui le suit ne marchera jamais dans les ténèbres, ne marchera jamais dans l'obscurité, ni dans l'obscurantisme. Voilà. Numéro 4, il dit, je suis le témoin fidèle et véritable. Oui, avant de dire ça, prenons d'abord, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les gens disent que Jésus est le chemin, mais il n'est pas la destination. Voilà, vous avez besoin encore de retourner à l'école. Parce que quand quelqu'un dit, je suis le chemin, il n'a pas dit, je suis un chemin. Je suis le. Donc, c'est le seul chemin qu'on prend pour atteindre la vie. Mais bizarrement, nous tous, on veut aller au paradis. Et pourquoi? Parce que là-bas, on ne meurt pas. Donc, au paradis, il y a la vie. Quand on dit vie éternelle, c'est éternelle qui vous fatigue. Sinon, on va dans la vie. Donc, Jésus a le chemin qui conduit à la vie. Voilà, à la véritable vie. Et Jésus est la vie. Écoutez, Jean chapitre 1, le verset 1 à 4. La Bible dit, au commencement, il était le verbe, la parole. Au commencement, il était Jésus. Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Quand on traduit comme ça. Mais le verset 4 dit, en Jésus était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Mais la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Donc, Jésus est le vrai chemin qui conduit à la vie éternelle. Donc, si tu as raté le seul chemin qui conduit à la vie, tu vas où? Soyez un peu intelligent. Jésus dit, je suis. Il n'a pas dit, nous sommes le chemin. Il dit, je suis le chemin. Le article défini. Le seul chemin, tu l'as raté. Tu vas en enfer. Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, je suis le vrai chemin qui conduit à la vie éternelle. Voilà. Numéro 5. Je suis. Voilà, ça c'était le cas. Maintenant, numéro 5. Jésus dit, je suis le témoin fidèle et véritable. Vous allez voir qu'à chaque fois, il ajoute, je suis. Parce qu'il est le verbe. Et le verbe, c'est l'auxiliaire être. La personne qui ne passe pas, qui est toujours là. Vous allez remarquer que quand Moïse est mort, Dieu dit, mon serviteur Moïse est mort. C'est à toi, Josué, de conduire le peuple à la terre promise. Abraham est mort. Isaac, lève-toi. Isaac est mort. Jacob. Les gens passent. Mais lui ne passe pas. Car la parole de Dieu demeure éternelle. Elle est éternelle. Elle ne passe point. Donc, il dit, je suis le témoin fidèle et véritable. Voilà. Tes parents peuvent t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Même tes enfants, ton mari, ta femme. Tout le monde peut t'abandonner. Mais le Seigneur, sache qu'il ne peut pas t'abandonner. Il est la fidélité faite chère. Il est la fidélité en personne. La fidélité divine. Et parmi tous les dieux, il est le vrai Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset 20 à 21. Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, je suis le témoin fidèle et véritable. Alléluia. Et nous voyons encore numéro 6. Il dit, je suis, je suis l'amène, le témoin fidèle et véritable. Celui qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. C'est-à-dire celui qui est au commencement de tout ce que Dieu a créé. Donc avant que le monde, avant que les anges, avant que les as, les étoiles, la lune, le soleil, les hommes, les animaux, les plantes, avant que tout cela ne soit créé, Jésus était là. Parce que ce n'est pas lui que ces choses ont été créées. L'abbé dit, il y a un seul Dieu et Père. Mais il y a aussi un seul Seigneur, Jésus. Par qui nous sommes, ce n'est pas lui que nous avons, la vie. Donc Jésus, elle l'amène. Il est le tampon de Dieu. Lorsque nous prions, nous terminons par Amen. Amen aussi. Elle est oui ou le nom de Dieu. Mais Jésus, elle l'amène. Le cachet final de Dieu. Toute prière doit contenir le nom de Jésus. Et ça ira directement au ciel. Quand ce nom est quitté au ciel, tu lui donneras le nom de Jésus. A dit l'ange à Marie et à Joseph. Gloire à Jésus. Cachetez votre prière par le Amen. Ainsi dit le Seigneur. Et par le Verbe de Dieu qui est Jésus. Ou son nom. Voilà. Toute prière qui porte le nom de Jésus va directement au Père. A moins que Dieu te fasse grâce d'écouter ta prière. Parce que tu es ignorant et il veut te sauver par Jésus-Christ. Et l'Écriture déclare, je suis encore. En Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Il dit, je suis le rejeton de David, le descendant de David. Je suis l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin veut dire que quand toutes les étoiles disparaissent au lever du jour. L'étoile du Seigneur reste toujours. C'est une étoile permanente. Elle ne passe pas. Elle ne finit jamais. Et elle ne s'en va. Elle ne s'en ira jamais. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Il dit, vous avez été régénérés par la parole puissante. La parole vivante et permanente de Dieu. Quand on dit ce lieu est permanent, c'est-à-dire que c'est toujours ouvert. C'est de garde. Cette pharmacie est de garde. Elle est permanente. 24 heures sur 24. Une semaine sur une semaine. Donc la parole de Dieu est permanente. Et Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dans le livre de Jérémie, moi Dieu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et Jésus dit, et ça veut dire que Dieu veille sur le verbe, sur Jésus pour accomplir ce que Jésus dit. Celui qui a Jésus à l'exhaustement de la parole de Dieu. Et Jésus dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Jean chapitre 15, le verset 5. Vous ne pouvez rien faire sans la parole, sans le verbe et sans Jésus. Car Jésus est le verbe de Dieu. Donc vous devez comprendre aujourd'hui que Jésus n'a pas, mais il est. Il est le verbe. Il est le verbe de Yahweh. Il est le verbe de Dieu. Et nous allons terminer en ce passage où Dieu est en train de parler à Moïse. Il a dit à Moïse, va dire aux Israélites que je t'envoie. Et Moïse a demandé à Dieu, si je vais auprès d'eux, ils vont me demander ton nom. Quel nom leur dirais-je? Leur dirais-je? Il dit, va leur dire que je suis ta envoyée vers eux. Voilà. Va leur dire que celui qui s'appelle je suis, voilà, t'a envoyé vers eux. Donc Dieu est le verbe qui ne passe pas. Dieu est le verbe et son esprit sont un. Dieu, le verbe et son esprit sont un. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Voilà. Le je suis, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu était avec Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu. Alléluia. Jésus est Seigneur, il est Dieu. Voilà. Je suis, vous devez prendre en considération cette parole de Dieu. Je suis. Va leur dire que je suis ta envoyée. Celui qui a Jésus, bien vrai qu'il est mort, est vivant. Et celui qui vit et croit au Seigneur ne mourra jamais. Alléluia. L'apport des nations pour vous enseigner. C'est plus 225, 07, 08, 01, 65, 07, plus 225, 05, 05, 64, 78, 32, plus 225, 01, 01, 48, 47, 54. Plus 225, 01, 01, 48, 47, 54. Alléluia. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. Elle est plus tranchante qu'aucune épée. A deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où l'esprit et l'âme se rencontrent. Jusqu'au point où les jointures et la moelle se touchent. Il n'est rien qui puisse être caché à Dieu car tout dans l'ensemble de la création se trouve à nu et à découvert devant ses yeux. Et c'est à lui que nous devons tous rendre un compte. Oui, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Dieu fit toutes choses par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie et cette vie était la lumière du monde. La lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a point reçu. Dieu envoya son messager. Un homme appelé Jean. Il vint pour un témoignage à la vérité. Il n'était pas lui-même la vérité mais il était le témoin qui vient pour parler de la vérité. Cette vérité était la lumière exacte qui vient parmi les hommes et qui éclaire tous les hommes. Tout ce tralala pour vous montrer le passage d'Exode 3, le verset 14. Il est en train de chercher en attendant. Exode 3, verset 14. Va leur dire je suis. Moïse dit, ils vont me demander ton nom. Il dit, il faut leur dire je suis. Adresse-toi à eux en disant je suis m'a envoyé vers vous. Exode 3, verset 14. C'est ce passage à l'attendre pour terminer. Donc ton Dieu est le verbe être. Les autres dieux passent. Les autres prophètes passent. Les autres hommes et anges passent. Mais ton Dieu Jésus, le verbe, la parole de Dieu, ne passera jamais. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. 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 Amen.